Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je vous reçois pour une coiffure qui est complètement glam Complètement rétro, assez chic Mais également qui peut être très estivale Tout dépend de l'accessoire que l'on y met Voilà, je me suis inspirée d'une photo que j'ai vue sur Google Alors il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout Je pense que ça doit être la promo d'un coiffeur, enfin je n'en sais rien Ça m'a plu, donc j'ai essayé de la reproduire Donc je vous montre ce que ça donne de près Donc c'est une forme de goutte Alors les petites mèches qui tombent, je n'y peux rien, c'est parce que je suis dégradée Mais bon je trouve que ça ne fait pas vilain Donc une forme de goutte avec un accessoire ici Et une mèche qui est complètement rétro devant l'œil Qu'on aurait même pu faire cranter Donc avec un fer à lisser Je vous ai appris dans un tuto comment cranter vos cheveux Ça aurait pu être pas mal du tout en fait Mais je n'y ai pas pensé Donc voilà Tout de suite quelques photos Et le matériel dont vous avez besoin Et la réalisation Bisous, à tout de suite Alors pour réaliser cette coiffure Vous allez avoir besoin déjà de vous avoir rédit les cheveux Donc à l'aide de plaques qui sont Enfin un brushing quel qu'il soit Vous allez avoir besoin d'élastique Donc ou d'un gros élastique Ou si vous avez des cheveux fins et moins de masse que moi Les petits élastiques transparents de chez Monop Que j'utilise à mon habitude Vous conviendront parfaitement Pour moi C'est trop petit Donc voilà Je suis obligée de me rabattre là-dessus Vous allez avoir besoin Comme d'habitude De ceci Pour tracer une raie Et de quelques pinces Plates Et également d'une petite décoration Je ne sais pas encore ce que je vais mettre On verra à la dernière minute Voilà Alors je vais tout d'abord commencer par Me tracer une raie Hop là Ici Donc moi j'aime bien faire ma raie De ce côté là D'ailleurs qui est très mal faite Et que je vais recommencer Voilà Et donc Je vais faire un petit peu comme la dernière coiffure Que j'ai réalisé J'ai envie d'avoir un effet frange Devant l'oeil Donc comme ça Donc je vais venir tout de suite A l'aide d'une pince plate Voir peut-être même de deux ou trois Je vais tout de suite venir Coller Cette mèche Hop là Donc voici La première pince plate Je vais en mettre deux Puisqu'étant donné que j'ai les cheveux brochés Ils sont donc très Bah très Très doux Très lisses Etc Donc ce qui pourrait Favoriser les petites mèches Qui se font la malle Hop là Donc voilà Il y a actuellement Deux pince plates Et donc Hop Je vais tirer encore un petit peu dessus Pour un effet Voilà Et donc je prends tous mes cheveux Sur le côté Dans Cette mèche là Et donc Je vais venir Alors vous tenez vos cheveux bien droits Vous allez prendre le bout Vous allez le rabattre Ici Enfin si vous êtes dégradé On va le rabattre un petit peu plus haut Et vous allez venir installer Le gros élastique De cette manière là Alors je vais le serrer un petit peu plus Serrer le bien Si il y a des petites mèches qui s'en vont C'est pas grave du tout Au contraire Enfin comme vous le savez Moi tout ce qui est déstructuré J'aime beaucoup Hop là Donc là vous voyez Que j'ai des mèches qui s'en vont C'est toujours les mêmes Comme d'habitude Donc Ce sont les petites mèches Dégradées Donc à l'arrière Hop Je viens les fixer A l'aide d'une pince plate Voir même de deux Et donc ce petit bout là Qui rebique On va venir également Le refixer Dans la chevelure Avec Une pince plate Et on va essayer de l'accrocher Au même niveau Donc on essaie de tous les attraper Et donc on va venir Les fixer Hop Comme cela S'il y en a qui ne tiennent pas C'est pas grave On en rajoute Essayez de mettre Essayez de mettre Toutes les pinces plates Au même endroit Si possible Hop là Et donc maintenant Arrive le moment Où j'aimerais rajouter L'accessoire Qui va cacher Tout ça Donc essayez de monter L'élastique au maximum Voilà vous voyez Que je l'ai remonté ici Je vais chercher mon petit accessoire Et je reviens Alors j'ai choisi Un accessoire Assez volumineux Donc vous voyez Cette rose Par rapport à la taille de ma main Elle est quand même Elle est quand même Assez balèze Pourquoi ? Parce que j'aimerais Si possible Cacher un maximum les pinces Mais également l'élastique Donc on va venir La positionner Au milieu Et donc voilà Ce que cela donne J'ai encore une petite mèche Qui traînouille Hop là Alors vous pouvez jouer Ensuite avec Avec votre frange Plus vous allez la descendre Et plus ça va faire Annerre et trop Voilà Moi j'aime beaucoup Cet effet ballon Même s'il y a des petits cheveux Qui dépassent Bon bah je suis dégradée J'y peux rien Mais je trouve que ça fait joli Je trouve que ça fait très sympa Et original Donc je vais tourner Comme d'habitude Et donc vous allez voir De plus près Ce que cela donne Mais également À l'arrière Voilà Donc cet effet goutte Cette petite fleur Cette mèche Comme ça J'aime beaucoup Comme d'habitude Cela s'adapte notamment Alors cette fois-ci Aux cheveux Vraiment long Les coupes très très dégradées Ce n'est pas possible Malheureusement Ce n'est pas grave J'en trouverai d'autres D'autres nouvelles coiffures Pour vous Voilà Donc comme je vous l'ai dit Très très simple À réaliser Facile également Pas besoin de grand chose Même pas besoin de patience Pour une fois Voilà Donc La coiffure est terminée J'espère qu'elle vous plaît Qu'elle va vous donner Peut-être d'autres idées Comme je vous l'ai dit Si vous avez des idées Tutos Accompagnées de photos Notamment de célébrités Ou autres Je suis preneuse Donc ça m'aide Pour réaliser de nouveaux tutos N'hésitez pas à m'ajouter Sur Facebook Toujours à la même adresse Donc Ardvintagegalerie Coiffure beauté Bijoux Également Devenir membre de mon blog Ardvintagegalerie-beauté .blogspot.com Et puis voilà Je vous fais de gros 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 bisous Et je vous dis À très très vite Bye bye